Ce vieux mâle vient de déceler la présence d'un rival. Un jeune rhinocéros qui veut le défier et lui prendre son territoire. Le plus âgé considère d'abord les risques. Son concurrent est plus petit que lui. Mais il est plus jeune et plus jeune. Il est plus agile. S'il perd son territoire, le vieux rhinocéros ne s'accouplera peut-être plus jamais. Il s'élance à près de 50 km heure vers son ennemi. Avec la même force qu'une camionnette. Le jeune mâle se positionne pour encaisser le choc. Il baisse la tête pour éviter que sa gorge ne soit embrochée. Son rival est armé d'une corne de 60 cm. Elle pèse près de 3 kg et est remplie d'une protéine, la kératine. Et comme elle ne comporte aucune terminaison nerveuse, elle n'est jamais douloureuse. Mais elle peut faire très mal à un adversaire. Sur une tête de 360 kg en une seule frappe, elle peut asséner un coup fatal. D'un habile mouvement de tête, le plus âgé pousse son ennemi sur le côté. D'un simple coup, il pourrait percer le ventre de son rival. La peau y est deux fois plus fine que sur le dos. Mais il décide de le soulever de 30 cm au-dessus du sol. Les muscles de son cou sont si puissants qu'il pourrait faire valser une voiture. Il attrape ensuite une patte du jeune mâle pour bien faire passer le message. Si tu cherches la bagarre, tu vas la trouver. Il laisse finalement partir le blanc bec. Cette fois-ci. Il a enseigné à son cadet une règle d'or. Ne t'attaque pas à plus gros que toi. On va se témer. ... Sous-titrage FR ?